L'Algérie dans la nasse des Émirats Les Émirats alimentent un nouveau front militaire aux frontières sud de l'Algérie, visant à en faire un abcès de fixation paralysant l'Algérie, monter les hostilités à son égard et l'isoler au Sahel. Dans cette région où, jusqu'alors prédominante, l'influence algérienne est en net recul, le but est d'ouvrir la voie à une reconfiguration des alliances. C'est au travers d'une déclaration publique due au Conseil de sécurité que l'Algérie a dénoncé des « agissements hostiles » attribués aux Émirats. La situation est beaucoup plus grave et humiliante pour l'Algérie que ne le laisse croire cette déclaration. Les Émirats, en fait, alimentent un nouveau front militaire hostile à l'Algérie, à ses frontières sud, les plus vulnérables et les moins contrôlables. Sa fonction est à minima de se transformer en abcès de fixation paralysant encore plus l'Algérie et visant surtout son plus grand isolement au Sahel et une montée des hostilités à son égard. Dans cette région où, jusqu'alors prédominante, l'influence algérienne est en net recul, le but est d'ouvrir la voie à une reconfiguration des alliances, notamment les alliés stratégiques des Émirats. Cette stratégie a connu son premier aboutissement, la junte malienne tout en s'attaquant avec une rare violence aux autorités algériennes, mais fin unilatéralement aux accords d'Alger et avec effet immédiat. C'est le plus cuisant et le plus humiliant échec stratégique et diplomatique de l'Algérie depuis son indépendance. Une impasse stratégique algérienne. C'est l'aboutissement d'une stratégie déployée à peu de frais par les Émirats. Ils n'ont fait que fructifier les impasses stratégiques dans lesquelles l'Algérie s'est elle-même enfermée. Ces impasses, c'est d'abord et surtout le résultat de l'incompétence, de la gabegie et de l'arrogance ignorante à l'égard des pays du Sahel qui ont fini par aboutir au basculement du Niger et du Mali dans l'opposition à l'Algérie alors qu'ils en étaient des alliés inconditionnels. C'est l'image et la perception de déliquescence renvoyée par l'Algérie au point de donner autorisation à des pays aux structures militaires pourtant très fragiles, de passer à des actes militaires hostiles à son encontre comme celui de la guerre du Mali contre les acteurs liés à l'Algérie, à ses frontières même. Le plus grave pourtant est que cela se soit fait essentiellement grâce à l'appui des milices Wagner. Milices étrangères appuyant un régime et des actes hostiles à l'Algérie, elles se trouvent aujourd'hui à ses frontières. Elles menacent d'autant plus sa stabilité qu'il s'agit de militaires non conventionnels aux pratiques douteuses, criminels et incontrôlables comme le sont celles de toutes milices. Leur présence vient surtout percuter et mettre à mal la relation stratégique avec la Russie dans laquelle s'est exclusivement enfermée l'Algérie et fait que se trouvent interrogés voire désarmés la sécurité fondée sur cette relation combien importante pour l'Algérie. C'est pour enfoncer encore plus l'Algérie dans cette impasse que les Émirats interviennent. Ils le font en cherchant à créer un abcès de fixation militaire aux frontières sud de l'Algérie. Ils le font d'une part en recréant au Mali l'alliance qu'ils avaient déjà scellée avec succès en Libye avec les milices Wagner aux côtés desquelles elles ont combattu et qu'elles ont largement financé pour le compte du général Haftar. Comme ils l'ont fait en Libye, les Émirats se sont engagés dans le financement et l'appui à ces milices dans la lutte antiterroriste, car maintenant que le pouvoir malien y inclut officiellement les populations Touareg, par nature transfrontalière, les combats aboutiront à des tensions avec l'Algérie d'autant que sont ciblées prioritairement les factions liées avec celle-ci. Par ailleurs, ils apportent leur aide militaire et financière au régime malien pour, en jouant sur l'irritation de celui-ci à l'égard d'un régime algérien se comportant souvent en suzerain méprisant et inculte, renforcer une hostilité qui a déjà atteint le stade de la tension militaire. Ainsi tout en faisant basculer le Mali et ses voisins du Sahel dans le giron de l'influence marocaine, ils paralysent l'Algérie par un abcès de fixation sécuritaire sur ses frontières les plus vulnérables et cela en déstabilisant sa relation stratégique avec la Russie, par un des milices Wagner et nouveaux parapluies militaires du Mali. Un échec émate. La cécité volontaire du régime algérien. Si la gravité de la réaction algérienne illustre la forte inquiétude qui s'est saisie des dirigeants algériens, il est difficile de croire à une subite révélation sur un pays dont la stratégie et les agissements publics et assumés ont toujours été, et depuis longtemps, contraires aux intérêts algériens. La question qui vaille donc d'être posée, c'est le pourquoi de cette cécité volontaire du régime algérien. Cette « amie qui veut du bien » à l'Algérie et avec lequel celle-ci s'est engagée dans une coopération stratégique y compris dans le secteur névralgique de sa défense en lui en confiant des pans essentiels, a toujours endossé avec évidence le rôle de VRP assumé d'Israël et du Maroc dans la région et celui d'acteur dans tous les conflits aux frontières de l'Algérie en tant que soutien des belligérants hostiles à celle-ci. Dans le conflit libyen comme soutien du général Haftar en association avec le France et les milices Wagner qu'elles ont financées pour le compte du général, en soutien diplomatique du Maroc dans le conflit du Sahara occidental et en financeur de son armée et intercesseur pour l'acquisition de technologies militaires israéliennes comme prélude à la normalisation, en Tunisie où, tout en pesant sur Kessayé pour renforcer le caractère autoritaire de son pouvoir, il s'emploie à évincé toutes. Influence algérienne au profit de l'exclusivité de la leur, et au Sahel où, dans le prolongement de leur influence au Soudan, au sud libyen et au Tchad, ils mènent depuis des années déjà un travail de lobbying contre l'Algérie au profit du Maroc. La vraie question est donc celle de la cécité volontaire du régime y compris dans « L'Algérie nouvelle », qui a cherché plutôt à renforcer ses relations avec les Émirats. Cette cécité est celle d'une convergence d'intérêts des deux régimes. Celle d'un double pacte, un pacte de prédation et un pacte autoritaire. Un pacte autoritaire. Un peu plus d'un mois à peine après sa nomination comme chef d'état-major et alors que celle-ci était encore à titre d'intérim, c'est à Dubaï que Shangri na choisit de se rendre pour sa première visite à l'étranger et pour y rencontrer les principaux décideurs émiratis alors que le régime vacillant peine encore à s'imposer. Ce n'est pas anodin. Quand le Irak se déclenche, cristallisé autour du refus du cinquième mandat de Bouteflika, Gaïd Salah, promoteur et accoucheur de « L'Algérie nouvelle », se trouvait également aux Émirats pour, au contraire, faire appuyer cette candidature qui ne rassurait pas à l'international. Il en reviendra précipitamment pour menacer le Irak, et par une répression chirurgicale mais néanmoins implacable, imposera un processus électoral aboutissant à une « Algérie nouvelle » sous chape de plomb autoritaire. Cet autoritarisme fait l'écho et répond à la stratégie émiratie depuis 2011 pour contrer la vague de revendications démocratiques et consistant à tisser un réseau de pouvoirs autoritaires, intervenant pour renforcer ceux en place et agissant pour en faire émerger d'autres à l'instar du coup d'État en Égypte et au Soudan, de leur intervention armée en Libye et au Yémen ou de leurs ingérences politiques en Tunisie. En Algérie comme au Soudan, les Émirats ont pesé contre un période de transition qui aurait posé les jalons d'une démocratisation. Au Soudan où existe une société civile structurée et résiliente, les militaires, après avoir été contraints par celle-ci à accepter le principe d'une transition, ont renversé par les armes l'organe de transition pour finir par se déchirer entre eux. Les militaires algériens, face à une société civile dépouillée de traditions d'autonomie, se sont épargnés une telle intervention et se sont contentés du subterfuge de promouvoir des « civils » en réserve du Serail. Le dispositif répressif mis en place par Gaïd Salah a été renforcé sous Shangriya allant jusqu'à modifier inconstitutionnellement le code pénal et emprisonnant à tour de bras. Obsédé par l'éradication de toute trace de Irak dont le traumatisme l'a sérieusement ébranlé, la hiérarchie militaire a rigidifié le pays, paralysé intelligence et compétences, instillé une sclérose qui dévitalise appareils d'État et sécuritaires, dissipe savoir-faire et mémoire institutionnelle. Cette « stabilité de la prison », qui, en étouffant le pays commence à l'asphyxier et le déliter, explique principalement les déboires sécuritaires, diplomatiques culturelles et on pourrait y ajouter dernièrement ce sportif. Cet autoritarisme mortifère a trouvé dans les Émirats à la fois un soutien et un incitateur. Il n'est pas fortuit que le rapprochement avec les Émirats se soit affirmé à partir de 2011 où le régime algérien tentait d'échapper au bouleversement des printemps arabes. On peut l'attester par la traçabilité des contrats de coopération. Si Bouteflika avait déjà concédé à ses amis émiratis quelques secteurs d'argent faciles comme le tabac ou l'immobilier, c'est à partir de 2012 que les Émirats investissent dans des secteurs industriels lourds comme l'industrie mécanique ou sidérurgique et qu'un forum économique et une commission mixte sont mis en place. Mais c'est surtout à partir de ce moment que les Émirats s'accaparent de secteurs névralgiques de la défense. Cette ascension des Émirats correspond, au moins temporellement, avec des recompositions profondes au sein de l'institution militaire algérienne marquée par une marge d'intervention plus grande de la présidence, illustrée notamment par l'implication de Bouteflika dans la nomination de Gued Salah en 2013 comme vice-ministre de la défense et qui devient un interlocuteur privilégié des Émiratis. Émiratis qui, eux-mêmes, s'emploient à tisser prioritairement des liens avec les acteurs militaires comme on a pu le constater avec l'emprise qu'ils ont sur les militaires égyptiens, soudanais, les militaires, loyalistes, yéménites en même temps que des seigneurs de guerre au Yémen et en Libye ou des paramilitaires comme Émétis au Soudan. Un pacte de corruption. Mais le pacte autoritaire s'est construit sur un pacte de corruption. Une corruption qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par la toile d'araignée d'intérêt qu'elle a tissée, piège le pays et neutralise ses capacités de réaction. Elle explique la passivité voire la paralysie des autorités algériennes face à ce que les Émiratis tramaient au Sahel pourtant en plein jour. Il y a à peine quelques mois encore au cours de cette année 2023 finissante et alors même que les actes hostiles des Émirats, devenus trop voyants, inquiètent des responsables sécuritaires, les deux pays conviennent du doublement des investissements émiratis en Algérie et celles-ci décident de porter sa coopération économique à un niveau stratégique avec les Émirats sur des sujets sensibles comme le numérique et les technologies de pointe avec l'argument du renforcement de la souveraineté. Les décisions sont actées à Dubaï en fin février 2023 au plus haut niveau, entre ministres, alors que se profile l'affaire de la « vraie fausse » expulsion de l'ambassadeur émirati qui, au travers des déchirements qui traversent l'appareil d'État algérien, est venu attester l'importance du poids des Émirats dans celui-ci. Ce poids s'est déjà illustré spectaculairement dans des secteurs névralgiques de la sécurité. Comme la vente d'armes où les Émirats se sont imposés en fournisseurs obligés pour l'armée algérienne d'armes parmi les plus sophistiquées et les plus chères, qu'ils ne produisent pas et dont ils ne maîtrisent pas la technologie. Comme leur mainmise sur l'industrie militaire naissante où le rapport technique est pourtant nul. Ce privilège injustifié donné aux Émirats par les décideurs politiques et militaires s'explique par un pacte de corruption. Les Émirats sont en effet la plateforme privilégiée d'accueil de rétrocommissions, de blanchiment et d'abri de l'argent de la corruption y compris, hasard, pour les milices Wagner et la Russie et ses oligarques qui en ont fait la plateforme de contournement des sanctions. Pour donner la mesure de ce que cette prédation coûte à l'Algérie dans ce seul secteur de l'armement, il faut rappeler que le budget de l'armée représente près de 25% du budget de l'État et qu'il est le premier en Afrique et le 17e à l'échelle mondiale. En retour, il y a 200 entreprises privées algériennes aux Émirats. Elles posent question quand on sait le peu d'initiatives et de prises de risques d'un secteur privé algérien essentiellement rentier et de toute façon insuffisamment développé et compétitif pour prétendre se projeter à l'international et qui plus est dans un pays où se bousculent les grandes firmes multinationales. Mais où par contre poussent aussi comme des champignons les entreprises servant de blanchiment de l'argent sale auquel les Émirats ouvrent toutes grandes les portes de leurs banques. Les conséquences de cette corruption ont directement des effets sécuritaires et géopolitiques désastreux au point de relever du sordide comme de retrouver en personnage, clé de la coopération sécuritaire algéro-émiratie le franco-libanais Iskander Safa, considéré comme « agent d'Israël » dans son pays d'origine et propriétaire de l'organe d'extrême droite, Valeurs Actuelles, dont le fonds de commerce éditorial est la haine de l'Algérie. Aussi, au-delà du caractère cuisant de cet échec stratégique et au-delà d'une incompétence avérée difficile à masquer, celui-ci pose de graves questions sur la réalité des intérêts qui habitent l'État algérien. Crise au Mali, les clés pour comprendre le conflit et le rôle de l'Algérie. Le Mali se dirige tout droit vers la guerre civile, après la décision de la junte militaire au pouvoir à Bamako de dénoncer l'accord d'Algérie. Pour l'Algérie qui maintient le cap, la situation dans ce pays est extrêmement préoccupante. La décision d'enterrer l'accord de paix issu du processus d'Algérie qui a été annoncé vendredi 26 janvier a été accompagnée d'une violente attaque contre l'Algérie, garant de cet accord et soutien historique de l'intégrité territoriale du Mali. Méthodiquement, depuis le coup d'État de 2021, la junte militaire a suivi, sans surprise, le même chemin que les précédents putschistes. Elle a adopté la stratégie dite de l'artichaut en s'attelant à se débarrasser, petit à petit, de l'accord d'Algérie, avec comme principal objectif de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Le scénario est huilé et il est connu de tous, à chaque coup d'État au Mali, les nouveaux dirigeants s'attaquent à l'accord d'Algérie en miroitant au reste du peuple la possibilité de régler la crise avec le Nord, par la force. Et chaque fois, c'est l'échec, et le retour aux négociations et à la médiation algérienne. Pour preuve, l'accord d'Algérie, signé en 2015, est le quatrième du genre depuis 1990. La signature de quatre accords en 33 ans est la conséquence de l'instabilité politique du Mali. Elle montre que le problème de l'unité territoriale du Mali est loin d'être réglé. Si cet accord a évité au Mali la partition de son territoire, il n'a pas encore permis de résoudre définitivement la crise qui frappe ce pays depuis son indépendance. La décision des nouveaux maîtres de Bamako d'enterrer unilatéralement cet accord renvoie le Mali à la situation d'avant 1990 quand il était au bord de la partition. A l'époque, les rebelles de l'Azawad réclamaient l'indépendance. La médiation algérienne a pu les convaincre de baisser le plafond de leurs revendications, en échange d'une forme d'autonomie pour le Nord du Mali, de l'intégration de leurs combattants dans les forces armées maliennes et de réserver 30% du budget du pays au développement des régions du Nord. Cet accord ne fait pas l'unanimité au Mali et c'est ce que les puchistes utilisent à chaque fois pour le dénoncer, sans offrir d'alternatives sérieuses, à part la solution militaire qui a montré son inefficacité. A Alger, la dénonciation de l'accord signé en 2015 n'a pas constitué une surprise. La junte militaire qui s'y préparait depuis deux ans a multiplié les signaux trahissant ses véritables intentions. Elle a commencé par refuser d'assister aux rencontres, puis elle a exigé que les discussions autour de cet accord se tiennent exclusivement à Bamako, avant de remettre en cause la crédibilité de la médiation internationale, de chasser la minusma en 24 heures et d'attaquer Kidal avec des drones turcs achetés au prix d'or, avec le soutien financier d'un pays étranger, puisque le Mali n'a pas les moyens financiers d'acquérir des armements sophistiqués. Sur sa lancée, la junte militaire a provoqué en décembre dernier une crise diplomatique avec l'Algérie à qui elle a reproché d'avoir accueilli des représentants des rebelles signataires de l'accord d'Alger. Ces représentants ont été reçus par le président Abdelmajid Teboun qui leur a demandé de calmer la situation, après l'attaque de Kidal par la junte militaire en novembre dernier. L'Algérie a pu obtenir des engagements de leur part pour éviter au Mali la reprise des affrontements armés, ce que la junte militaire n'a pas apprécié. Les nouveaux maîtres de Bamako se servent de cette dénonciation pour se maintenir au pouvoir et plaire à une partie de la population malienne hostile à cet accord. Les clés pour comprendre la crise au Mali La première victime de la dénonciation de l'accord d'Alger est le Mali. Cette décision va rallumer le feu de la discorde. La guerre civile va reprendre, c'est certain, regrette une source algérienne proche du dossier. Sans retenir des leçons du passé, et malgré l'inefficacité prouvée de la solution militaire, la junte malienne s'entête à traiter la crise qui frappe le pays avec le même vieux logiciel rouillé, alors que la donne a complètement changé. Le Mali fait face aujourd'hui à deux menaces majeures pour son intégrité territoriale et sa stabilité, les rebelles du nord et les groupes terroristes qui contrôlent une bonne partie du territoire malien. Comme l'a dit récemment le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, il y a désormais des armées terroristes au Sahel qui ont acquis des équipements militaires développés de Libye et conquis d'importants terroristes dans la région. Selon un rapport de l'ONU, les superficies occupées par les terroristes au Sahel ont doublé en 2022. En 1990, le Mali était confronté seulement au problème du mouvement Azawad au nord du pays. En plus des fronts liés aux rebelles et aux terroristes, le Mali est confronté aussi à l'ingérence étrangère. Cet pays aux intérêts contradictoires, dont la Russie, la Turquie, les États-Unis, le Maroc, les Émirats arabes unis, Israël via le Maroc, interfèrent dans les affaires maliennes, avec chacun son agenda et ses intérêts. La présence russe via Wagner, devenue Afrika Kor, pourrait transformer la région du Sahel en terrain de confrontation entre Moscou d'un côté et les Occidentaux, à leur tête les États-Unis, de l'autre. Une perspective qui éloignerait toute solution pacifique au Mali. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la Libye voisine, où les mêmes forces étrangères empêchent ce pays de retrouver la stabilité depuis 13 ans. Au Mali, le principal responsable de cette situation et des interférences étrangères est l'armée, avec ses coups d'État et ses dénonciations successives de l'accord d'Alger. Si l'Algérie s'attendait à la décision de la junte militaire, elle ne compte pas rester les bras croisés. Garante de l'accord d'Alger, elle maintient le cap et garde les canaux ouverts avec la junte militaire malienne. Crise au Mali, l'Algérie maintient le cap. Pour cela, elle dispose de puissants leviers pour obliger les nouveaux maîtres de Bamako à revenir à la raison et éviter au Mali les affres d'une nouvelle guerre civile, avec les risques d'un embrasement général du Sahel. Ainsi, l'Algérie compte maintenir la pression sur la junte militaire pour la convaincre de tenter à nouveau la solution militaire, d'utiliser les moyens diplomatiques au niveau de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU où elle est membre non permanent depuis janvier 2024 et de l'Union européenne qui a aussi des intérêts stratégiques au Sahel. L'Algérie compte aussi utiliser ses bonnes relations avec la Russie avec qui elle est liée par un partenariat stratégique et la Turquie. Avec les Russes, le dialogue est plus facile, note notre source. Pour les Turcs, ils ne connaissent pas les subtilités de la crise malienne. Dans ce contexte extrêmement complexe, à Alger, on raille les déclarations des autorités maliennes sur l'existence d'un agenda caché de l'Algérie qui fait de la médiation pour résoudre la crise malienne depuis 33 ans. L'Algérie n'a aucun agenda caché au Mali. Si c'était le cas, il aurait déjà été appliqué. L'Algérie travaille pour la réconciliation et le développement du Mali. Son intérêt stratégique est la stabilité du Sahel. C'est une question de sécurité nationale, explique notre source. Au-delà des ambitions des putschistes de rester au pouvoir le plus longtemps possible puisqu'ils ne parlent plus de transition, ni d'élection présidentielle, le Mali est aujourd'hui au bord du gouffre. La dénonciation de l'accord d'Alger par la junte militaire va plonger le Mali dans les affres de la guerre civile, avec des conséquences graves sur l'ensemble de la région. Le président Tebboune, l'Algérie soutiendra toujours le Soudan. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que l'Algérie se tiendra toujours aux côtés du Soudan pour surmonter les circonstances difficiles et « affronter les forces du mal qui le ciblent ». Dans une déclaration de presse conjointe, le président Tebboune a déclaré que « l'Algérie sera présente à toute table de dialogue et de négociations arabes ou régionales jusqu'à ce que le Soudan surmonte cette épreuve », tout en saluant « les relations profondes liant l'Algérie et le Soudan ». Le chef de l'État a également salué la position du Soudan en faveur de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU mettant en avant « la convergence des points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales ». Le président Tebboune s'est entretenu, en tête à tête, au siège de la présidence de la République à Alger, avec le président du Conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan le général Abdel Fattah al-Burhan Abderrahman. Des entretiens élargis par la suite aux deux délégations. Auparavant, le président Tebboune a réservé un accueil solennel au président du Conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abderrahman, au siège de la présidence de la République. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des formations des différentes forces de l'armée nationale populaire, qui leur ont rendu les honneurs. Le président du Conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan s'était recueilli, auparavant, au sanctuaire des martyrs, Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération. Le président du Conseil de souveraineté transitoire de la République du Soudan est arrivé, ce dimanche à Alger, pour une visite officielle de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Wari Boumdienne par le premier ministre, Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ce n'est pas Capello, Jamel Belmadi fracasse Rabat Sadan. D'anciens commentaires de Jamel Belmadi concernant Rabat Sadan ont refait surface, suscitant des discussions animées. Retour sur l'interview complète de Belmadi accordée à SoFoot en 2010, Belmadi, Sadan, c'est pas Capello. Belmadi a partagé ses réflexions peu de temps après la défaite de l'Algérie face au Malawi, 3 à 0, dans le cadre du premier match de la CAN 2010. Concernant la débâcle, Belmadi a critiqué l'équipe algérienne, la qualifiant de hors sujet, sans envie, et trop prudente. Il a souligné l'absence de révolte et d'envie de se réveiller, pointant du doigt le manque de pression des attaquants. Interrogé sur Chaouchi, le gardien critiqué, Belmadi a défendu le joueur en soulignant qu'il était encore novice avec seulement deux matchs internationaux. Il a insisté sur le besoin d'une volonté globale de l'équipe plutôt que de blâmer un joueur spécifique. Les propos de Belmadi sur Sadan Choc Concernant l'affaire de la taupe, Belmadi a minimisé son impact, soulignant que de tels incidents existent partout, mais il a surtout critiqué tactiquement le choix de jouer avec trois défenseurs centraux, un système qu'il juge désuet et déstabilisant. Je n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Il y a toujours eu des mecs comme ça. Dans tous les clubs, à Paris, n'importe où, il y a un mec qui balance, qui a des intérêts perso avec des journalistes. C'est souvent des mecs qui ne jouent pas. Mais je pense pas que ça soit ça. Ça sert à rien de chercher la petite bête. Déjà tactiquement je n'aime pas du tout comment on joue. Cette histoire de jouer à trois défenseurs centraux. C'est un système qu'on ne rencontre nulle part. Je vous mets au défi de me rapporter trois équipes dans le monde qui jouent avec trois défenseurs centraux. Ça n'existe plus. Ensuite, ça déséquilibre le tout. La plupart des joueurs jouent dans un système simple en Europe avec une défense à quatre, une formation en quatre moins quatre moins deux, quatre moins trois moins trois. Déjà qu'on parte sur un système que tous les joueurs connaissent et pratiquent. C'est une sélection nationale, on a l'occasion de se voir qu'une fois tous les deux mois, donc on n'a pas le temps de préparer les automatismes. Donc à partir du moment où tu joues avec trois défenseurs centraux, déjà tu désorganises tout un truc. Moi j'ai jamais trop adhéré à ce système-là. Mais ma préoccupation, c'est le manque d'envie, de motivation, la chaleur même si elle est là pour les deux équipes. Je n'irai pas chercher ce genre d'excuses, il fait chaud, ou il y a une taupe. A affirmé Belmadi. Belmadi a remis en question le choix tactique de Saadan, affirmant qu'il n'adhérait pas à ce système et soulignant le manque d'envie et de motivation dans l'équipe. Il a également critiqué l'absence d'un leader comme Antariaya, mais a souligné que même avec lui, l'équipe éprouvait des difficultés, notamment en raison du système tactique. Interrogé sur la persistance de Saadan à utiliser le système en 3-5-2, Belmadi a émis l'hypothèse que le sélectionneur pouvait craindre de faire un choix parmi ses trois défenseurs centraux. Il a souligné la nécessité de faire des choix tactiques en fonction des joueurs disponibles, critiquant Saadan en affirmant, Rabat Saadan, c'est pas Capello. On ne détient pas la recette magique. J'ai ma petite idée, mais ça serait peut-être faire du tort. Je sais que par exemple quand il fait jouer Bouguera, Ali chez Zawi, normalement à la place de Zawi c'est Antariaya, je me dis qu'il a peut-être peur de faire un choix parmi ses trois défenseurs centraux, d'en faire jouer que deux et d'en mettre un sur le banc. J'en ai parlé avec quelques personnes qui me donnent raison sur ce coup. Il faut faire un choix. Je n'aime pas critiquer le sélectionneur ou quoi, mais là c'est tellement évident. Si on savait que ce système-là avait fait ses preuves, on ne serait pas les seuls au monde à jouer avec. Rabat Saadan, c'est pas Capello. On ne détient pas la recette magique. Faut pas déconner quand même. Je pars du principe qu'on fait avec les joueurs qu'on a. J'ai plusieurs fois entendu des entraîneurs, dernièrement Laurent Blanc, qui joue dans un système par rapport au joueur qu'il a sous la main. Il n'a pas un système déterminé dans sa tête et se dit contre vent et marée, je vais jouer comme cela. Quand la majorité de tes joueurs jouent dans des systèmes simples comme en France, Belgique ou Allemagne, je vois pas pourquoi quand t'as peu de temps pour préparer les échéances, tu joues comme ça. Déjà qu'une Coupe d'Afrique, ce n'est pas évident, on se rajoute de la difficulté avec de la tactique difficile. Et ça résulte sur le fond de jeu, sur les joueurs qui rayonnent moins bien que prévu, a signalé Belmadi au sujet de Saadan. L'Algérie multiplie les initiatives économiques et politiques à l'échelle du continent. Le déploiement de l'Algérie en Afrique fait peur aux tenants du chaos. De Rome en Italie, à Aburi au Ghana, en passant par Alger, l'Afrique a marqué, hier, ses ambitions de développement économique, de solidarité et de volonté de paix. Sur les trois théâtres, la diplomatie algérienne était présente. Alger a ainsi démontré une détermination à agir sur tous les plans, mais aussi une grande disponibilité à l'écoute, aux partenariats et l'action concrète sur le terrain des réformes, tant politiques qu'économiques. L'Algérie n'est certainement pas dans une posture stérile, comme elle n'a jamais été dans le complot ou encore dans la corruption des élites africaines. Dans son attitude, il n'a jamais été question de prendre de haut un quelconque pays ou de se poser en donneur de leçons. Le poids démographique, économique ou politique des partenaires africains de l'Algérie ne constitue pas des critères déterminants dans l'acte de partenariat que noue l'Algérie avec les membres de l'EA. On peut en vouloir pour preuve les nombreux accords conclus avec de « petits » pays au plan démographique. On disait les marchés trop petits, le PIB du partenaire insuffisant pour initier des actions d'envergure ou encore que l'enclavement désavantage une coopération fructueuse. Avec le Niger, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie, les projets communs foisonnent et les investissements de l'Algérie ne se font pas du seul point de vue du bénéfice immédiat. Les projets de Sonatrache et Sonelgaz au Niger, en Libye et ailleurs, renvoient à une volonté de placer ces deux entreprises publiques comme de grands leaders africains, non pas pour rafler des marchés aux locaux, mais pour affirmer une volonté, d'abord africaine de réussir une électrification et un potentiel énergétique du continent par des bras et une ingénie africain. L'exemple de ces investissements, de même que la route Tindouf-Zouerat, en Mauritanie, traduit une volonté algérienne, intime intégrée dans un esprit panafricain. L'objectif de la démarche tient, comme l'explique le chef de l'État dans son message aux participants des « Dialogues de Aburi », d'une vision qui concrétise le slogan « L'Afrique aux Africains ». Cet esprit rejoint parfaitement toutes les résolutions de l'O.A. L'on en veut pour illustration l'affectation d'un milliard de dollars pour des projets de développement en Afrique. Une initiative qui gagnerait à être reproduite par d'autres pays africains, disposant d'une trésorerie excédentaire. Car, l'objectif est de développer le continent loin des chantages et pressions occidentales. Il s'agit surtout d'éviter autant que faire se peut le recours au FMI et à la Banque mondiale. Il serait peu, être illusoire d'obtenir des résultats dans le court terme, mais l'idée maîtresse consiste à lancer la machine de l'indépendance économique et du compter sur soi. Mais l'Afrique est encore trop fragile pour se passer de l'Europe, de la Chine, de la Russie et d'autres puissances du moment. Il reste à savoir négocier au mieux des intérêts du continent. Il n'est pas dit pour autant que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est tout l'effort qu'il va falloir fournir pour faire parler l'Afrique d'une même voix. Face à l'Italie qui organise depuis, hier, un sommet conjoint avec l'Afrique, l'objectif assumé d'Alger consiste à nouer des rapports de partenariats mutuellement bénéfiques. La coopération algéro-italienne peut être citée en exemple, notamment à travers le gazoduc qui transportera du gaz naturel algérien et nigérien, l'électricité, l'ammoniaque et l'hydrogène vert. Ce projet, véritablement afro-européen, puisqu'il intéresse également l'Autriche et l'Allemagne est en soi, un signal clair d'un continent qui entend redéfinir les clauses du partenariat. En cela, l'Algérie est pionnière et montre la voie aux autres pays de l'Afrique. Il reste que les défis demeurent nombreux et toujours difficiles à relever. La raison tient dans les ingérences qui exacerbent l'instabilité de nombreuses régions, au Sahel, au Soudan, en RDC, au nord du Nigeria et ailleurs où les coups d'État se suivent et tirent l'Afrique vers le bas. Sur tous ces terrains, l'Algérie apporte sa parole, dénonce l'ingérence et milite pour des solutions inclusives. La visite, hier, à Alger du président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan est une séquence parlante de l'intérêt qu'accorde l'Algérie à la paix en Afrique. Le président Teboun a mis en évidence la détermination du pays pour « le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute forme d'ingérence étrangère ». Ce propos permet de mesurer la justesse de la position algérienne, dans un continent qui vit, ces dernières semaines, des tentatives malsaines de déstabilisation. Le but de la manœuvre est de poursuivre le pillage du continent en toute impunité. Le déploiement de l'Algérie en Afrique, à travers ses dessertes aériennes, ses banques, ses projets dans beaucoup de pays fait peur aux tenants du chaos.